Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et surtout que vous êtes en forme ! Quant à moi, il semblerait peut-être que vous ayez remarqué la différence, mais j'ai changé de micro, et j'ai opté pour un Blue Yeti dont la qualité est impeccable, enfin dès que je l'aurai bien configuré quoi ! Bref, en ce qui concerne la vidéo, cette fois-ci on se retrouve pour aborder le cas d'une oeuvre qui date un peu, mais qui a refait surface récemment au plus grand bonheur des fans ! Je parle bien sûr de How to not summon a Demon Lord, ou de son titre d'origine, Issekai Mautushukan Shoujo no Doleima Jutsu, j'ai fait plusieurs prises ! Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je ne l'ai pas fait au moment de sa sortie, car oui, j'ai suivi tous les épisodes chaque semaine, donc pour remédier à ça, je vais vite fait présenter l'oeuvre, au cas où certains ne l'auraient pas regardé, ce qui est très probable ! Ensuite, je mettrai mon avis quant à la série, que je n'ai pas trop apprécié, donc je m'excuse d'avance ! Et enfin, on pourra parler du futur de l'anime, et encore plus et affinité ! Bon, le pouce bleu, l'abonnement, juste histoire de me soutenir, je vous remercie infiniment si vous le faites, même si en soi je vous remercie déjà d'être là, et sans prendre plus de votre temps, lançons enfin l'intro ! L'oeuvre a fait ses premiers pas en tant que light novel, fait par l'auteur Yukiya Murasaki, sa publication a commencé en 2014, et continue toujours aujourd'hui, pour comptabiliser un total de 12 volumes. Ensuite, arrive le manga, qui a été pré-publé dans le Suiobi no Sirius, à partir de 2015, et sa parution continue elle aussi, avec à l'heure actuelle, un total de 10 tomes. Finalement, vient l'anime, sorti en 2018, il a été fait par les studios Animation Works, et licencié en France par Crunchyroll, avec une seule saison et 12 épisodes. Accessoirement, un jeu est sorti sur l'oeuvre, mais ça intéresse qui s'intéresse. L'intrigue nous fait suivre le personnage de Takuma Sakamoto, un ikikomori qui passe son temps à jouer à son MMORPG préféré, qui est CrossReverie. Il joue à ce jeu avec son personnage Diablo, un mage de niveau 150. Mais dès le début de la série, on peut voir et remarquer, qu'il a un sérieux problème d'anxiété sociale. L'anxiété sociale est un ensemble de troubles psychologiques, qui peuvent être représentés sous plusieurs formes de peur, ou d'anxiété irrationnelle, anormale ou pathologique. Dans le cas présent, cela correspond à une timidité extrême et très poussée, ce qui s'avère en fait très handicapant. Et notre personnage étant directement concerné par le cas, il reste donc dans sa chambre H24 et n'a aucun contact humain. Mais un soir, après avoir bien défoulé sa haine en PVP, il se retrouve subitement invoqué dans le jeu sous l'apparence de son personnage Diablo. Et la première vision qu'il a, c'est simplement une elfe et une Neko Girl qui se disputent. Il en déduit donc qu'elles ont fait appel au rituel de servitude, un rituel qui consiste à invoquer une bête et à la réduire en esclavage. Attendez ! Je sens l'illégalité dans l'air. Après avoir réalisé sa situation, celle-ci vient à se retourner. Je parle de la situation. Puisque le personnage Diablo est équipé de l'anneau du roi démon, l'un des meilleurs équipements du jeu qui permet du coup de renvoyer les sortilèges. Donc le sortilège de servitude lancé par les jeunes filles se sont en fait retourné contre elle. Attendez ! En bref, il est maintenant incarné dans le jeu avec son personnage Ultra Cheat et décide d'endosser le rôle de celui-ci quand il vient interagir avec des personnes et emprime deux compagnons de voyage. Bien qu'il reste paumé, son objectif à présent est d'utiliser ses stats et sa connaissance personnelle du jeu pour survivre dans ce nouvel univers qu'est CrossReverie. Univers qu'il parcourira avec Sheera et Rem pour trouver un moyen de leur retirer le collier de servitude et accessoirement résoudre leurs problèmes personnels qui les ont amené à l'invoquer en premier lieu. Mais donc, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Pour moi, grossièrement parlant, l'anime est une sorte de fusion entre Konosuba et Overlord. Je m'explique, le comique est présent et est surtout rythmé par notre personnage principal, souvent via ses pensées. Vu qu'il n'est pas du tout social, c'est souvent marrant de le voir prendre les devants et essayer d'être une personne qu'il n'est pas, c'est-à-dire son personnage. Et le côté terre-à-terre qu'il possède est plutôt bien, donc tout ça me rappelle un peu Konosuba. Et le côté Overlord se fait présent quand on arrive à parler de seigneur démon, de personnage principal cheat dès le début ou encore d'aliens un peu trop serviles. Mais en soi oui, c'est encore un isekai, encore un personnage cheat avec un casting fade et une intrigue qui ne va pas chercher très loin, même quand cela concerne son domaine de prédilection. Parce que maintenant, on peut en parler, et quand je dis on peut en parler, je parle évidemment de l'abondance de fin de service dans cette série, une abondance qui me donne directement envie de me livrer au poste de police le plus proche. Parce que entre nous, on sait très bien que la majeure partie du budget est partie dans l'animation des scènes des personnages. Et puis même, le début est étrange, le type est invoqué et il se retrouve à avoir deux femmes pour esclaves. Mais c'est clairement le début d'un hentai ça. Je suis le seul à percuter. Sans même oublier toutes les scènes où l'on peut apercevoir le personnage à poil, sachant qu'elle a... Plus sérieusement, la série a de bons aspects, et j'ai été diverti durant mon temps de visionnage, ce qui est quand même le but. Mais le fin de service est tellement mal amené et omniprésent, qu'on a alors l'impression que l'intrigue devient une trame secondaire. Après, chacun ses goûts, mais au vu de l'âge de Rem et ce qui se passe dans l'épisode 10, il y a clairement un souci. Mais je suis ouvert au débat dans les commentaires. Et maintenant, tout ça de fini, qu'en est-il de la suite ? Avant toute chose, sachez que si vous voulez reprendre là où s'arrête la saison 1, vous pouvez reprendre au tome 10 ou chapitre 40 pour les scans. Quant à la suite en animé, il n'y aura pas de spéculation, puisque celle-ci a été confirmée récemment pour 2021, et elle est actuellement en cours de production. Mais pour l'instant, en plus d'une date plus précise, aucune version doublée en français ou en anglais a été annoncée. Or, il est encore trop tôt pour émettre un avis définitif. Donc, si toute information sur une date plus précise venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501